Al-Khoudri, la fiscalité dans l'islam au XIe siècle de notre ère. Ce texte est tiré d'Al-Khoudri, abrégé de jurisprudence, édité par De Sassi, dans la bibliothèque des arabisans français, tome 1, Lecaire, 1923. Quand les musulmans, étant entrés dans le pays ennemi, ont mis le siège devant une ville ou une place forte, ils en invitent les habitants à embrasser l'islam. Si les habitants y consentent, les musulmans ne peuvent plus agir contre eux hostilement. Quand au contraire, ils s'y refusent, les musulmans leur proposent de se soumettre à payer la capitation. S'ils acceptent, ils jouissent dès ce moment des mêmes droits et contractent les mêmes obligations que les musulmans. Lorsque l'imam prend une ville de vive force, il a le choix. En ce qui concerne les prisonniers, il est aussi maître de les tuer, ou de les réduire en esclavage, ou de leur laisser la liberté. En les admettant sous la protection d'imma des musulmans. La terre des arabes tout entière est une terre de dîmes, ouchre. Le sawad est une terre de karaj. La terre du sawad est possédée en propriété par ses habitants. Il leur est libre de la vendre et d'en disposer en maître. Toute terre dont les habitants ont embrassé volontairement l'islam, ou qui a été conquise de force et partagée à titre de butin, Ga'anima, entre les musulmans, est une terre de dîmes. Toute terre conquise de force, et dans la possession de laquelle ses habitants ont été maintenus, est une terre de karaj. Lorsqu'un homme soumis au karaj embrasse l'islam, on continue à lui faire acquitter le karaj. Comme auparavant, il est permis à un musulman d'acquérir une terre soumise au karaj, d'un sujet dîmi, et alors on prend de lui le karaj. On ne perçoit point de karaj sur le revenu des terres de dîmes. La capitation dji-ziya est de deux sortes. L'une qui est imposée par convention, de gré à gré et à l'amiable, et dont le taux est fixé d'accord avec les contractants. L'autre, que l'imam impose de son autorité, quand il a soumis des infidèles, et les a maintenus dans la possession de leurs propriétés. L'homme d'une aisance moyenne est imposé à 24 dirhams par an. Enfin, le pauvre qui gagne sa vie par un travail est imposé à 12 dirhams par an. On impose la dji-ziya sur les juifs, les chrétiens, les mages, et les idolâtres étrangers, mais non sur les idolâtres arabes, ni sur les apostas. Les femmes, les enfants, les estropiés, les paralytiques, et les pauvres qui n'ont aucun moyen de gagner leur vie par leur travail, ne sont point soumis à la dji-ziya, non plus que les moines qui vivent dans le monde. Si un homme soumis à la dji-ziya embrasse l'islam, il devient exempt de cette imposition. Tout ce que l'imam retire du Karach, de la dîme, de l'imposition sur les biens des Banu Gahlip, des présents que lui font les infidèles, ennemis des musulmans, et de la dji-ziya, il l'emploie au profit des musulmans. On s'en sert pour la défense des frontières, pour construire des ponts, donner un traitement convenable aux caddies, aux administrateurs et aux savants musulmans, et payer les pensions alimentaires des militaires et de leurs enfants. Commentaire La simplicité apparente du texte, qui énumère les impôts, ne doit pas masquer les problèmes posés à l'historien par un traité de nature juridique ? Quand a-t-il été écrit ? Dans quel but ? Sur quel principe s'appuie-t-il ? Reflète-t-il la réalité ou un état idéal ? La démarche devra donc être double. D'abord, bien comprendre le système fiscal dans le monde musulman, à l'époque abbasside, et sa justification. Ensuite, s'interroger sur les rapports entre droit et réalité, se méfier des généralités à partir d'un texte théorique. L'auteur est un juriste de l'école Hanafite, irakien, né en 974 et mort en 1039. C'est un personnage de peu d'envergure, mais dont l'abrégé de jurisprudence a joui d'un grand renom. Rédigé au début du XIe siècle, c'est-à-dire à une époque où le droit musulman est codifié depuis deux siècles, ce manuel rappelle de manière claire les grands principes du droit musulman, ou FIQ. Le FIQ est la science du droit religieux de l'islam, qui précise les obligations et interdictions pesant sur les musulmans en application de la loi. Chariah. Il englobe tous les aspects de la vie publique et privée. Selon les règles fixées au IXe siècle par Al-Shafi'i, le FIQ se fonde sur le Coran, la tradition, ou Sunna, c'est-à-dire l'ensemble des Hadiths, le raisonnement par analogie, ou Kiyya, et l'accord des juristes, ou Ijma. Mais le FIQ est en réalité le résultat d'une longue élaboration du VIIe au IXe siècle, dans laquelle les coutumes locales, les réalités concrètes, les pratiques pré-islamiques, les opinions personnelles des juristes, mais aussi les problèmes posés à la communauté musulmane par le développement d'un immense empire, ont tenu une grande place à côté des principes coraniques. De grands recueils reposant sur l'enseignement de quatre grands juristes, ont été rédigés au IXe siècle codifiant les règles considérées désormais par les musulmans comme partie constitutives de l'islam. Ils ont engendré les quatre écoles de jurisprudence, L'auteur de ce traité, Hanafit, résume donc ici l'enseignement d'Ibn Hanbal et des grands traités Hanbalit. Il ne prétend aucunement faire œuvre originale, ni même œuvre de réflexion. Il écrit à une époque où le FIC est considéré comme définitivement élaboré. Le rôle des juristes est seulement de l'enseigner, de l'expliquer, de le commenter, de l'appliquer. Ce préambule sur le FIC est indispensable pour interpréter correctement le texte. En effet, ce texte n'est ni une description du régime fiscal, tel qu'il fonctionnait concrètement à l'époque de l'auteur, ni une théorisation à partir des pratiques observées par l'auteur. Car ce texte, de par sa nature, renvoie à la situation foncière et fiscale qui était celle de l'apogée abbasside, donc au début du IXe siècle, situation que les juristes ont alors légitimée à l'époque où ils rédigeaient leurs traités. En particulier, Al-Khoudri reprend, résume et simplifie les données du kitab Al-Karaj au livre de l'impôt foncier rédigé par le grand caddie Abu Youssouf Yaqub, mort en 798 à la demande du calife Arun al-Rachid. On voit donc par cet exemple que la présentation du document ne peut se résumer à la biographie de l'auteur, mais doit permettre d'en comprendre la portée historique. Le texte est clair. Il est facile d'en dégager les principales affirmations. 1. 3 modes de conquête Adhésion volontaire à l'islam Soumission au moyennant paiement d'un tribut Conquête par force 2. Deux types de terres L'Arabie, terre de Dhim et le Sawat, terre de Karach, parce que conquise par force et laissée à ses habitants. 3. Capitation ou Djihizya imposée aux non-musulmans selon un tarif dégressif. Enfin, 4. Destination de ses différents revenus. Il s'agit moins de rappeler le contexte de la rédaction de ce traité que celui de la constitution d'un vaste empire et des problèmes posés aux califs homéades puis abbassides pour élaborer un système fiscal qui tienne compte à la fois des réalités et des prescriptions coraniques. Abordons dans un premier temps le régime des terres et le système fiscal qui résulte de la conquête. C'est là le point essentiel. Le système foncier et fiscal de l'Empire musulman est fondé sur le droit de la conquête, rappelé au début du texte et à plusieurs reprises. Al-Kuduri distingue trois cas. D'abord, premier cas, si les habitants d'un pays ennemi se convertissent immédiatement et librement à l'islam face à l'avance d'une armée de conquérants musulmans, ceux-ci n'ont plus de raison de leur faire la guerre. Deux, si ces habitants acceptent de se soumettre moyennant tribus et sous-entendu de garder leur terre, leur religion, leur bien, etc., ils bénéficient des mêmes droits et obligations que les musulmans. Trois, enfin, s'ils refusent de se soumettre mais sont battus, conquête d'une ville de vive force, alors l'imam, c'est-à-dire le calife, est libre de reprendre les terres ou de les partager entre les musulmans ou de les laisser aux habitants moyennant tribus. Ceci est la théorie qui fonde le système foncier et fiscal. Dans la réalité, les musulmans ont, dans la plus grande partie des cas, laissé la terre aux indigènes des pays vaincus. Eux-mêmes, trop peu nombreux et de traditions nomades, ne pouvaient se substituer aux sociétés paysannes. Les cas de confiscation de terres ont été limités. Les habitants des pays conquis n'ont jamais spontanément adhéré à l'islam. Le premier cas évoqué est donc tout théorique. Seuls se sont présentés deux cas. Soumission aux moyennants tribus, conquête de vive force avec, le plus souvent, la terre laissée aux habitants. Mais ces généralités doivent être nuancées, car les situations ont beaucoup varié selon les régions, en fonction notamment des modalités concrètes de la conquête. La conquête entraîne la distinction entre musulmans et non-musulmans. Les conquérants musulmans doivent payer le zakat, obligation coranique, devenu impôt versé sur ces biens. Elle prend le nom de ouchr, ou dîme, quand il s'agit de la zakat sur la terre. Les conquis, indigènes non-musulmans, doivent payer un tribut, appelé ici jizia, qui est le prix de leur soumission et du maintien de leur terre. Son fondement est coranique. Combattez également ceux, parmi les gens du livre, qui ne professent pas la religion de la vérité, à moins qu'ils ne versent la jizia directement et en toute humilité. Coran, chapitre 9, surat 29. Dans la pratique, au lendemain de la conquête, les impôts versés ont varié selon les régions, en fonction des modalités de la conquête et des pratiques fiscales antérieures. Mais le versement d'un tribut, qui pouvait prendre souvent une forme double, impôt sur la personne ou jizia, et impôt sur la terre ou karaj, était la règle générale. Abordons dans un deuxième temps le problème du statut des personnes et du statut de la terre. Al-Qudri ne cherche nullement à montrer qu'elle a été l'évolution du système fiscal, mais seulement à rappeler les règles admises par tous à partir de l'époque abbaside et toujours en vigueur, à savoir trois types d'impôts. Deux impôts fonciers, Ujr et karaj, un impôt personnel, jizia. Commençons par traiter de la dîme et du karaj. Le texte d'Al-Qudri montre très clairement que la distinction n'est plus liée à la personne mais à la terre. Il y a désormais, depuis le VIIIe siècle, deux types de terre. Les terres de dîme sur lesquelles est due la dîme qui était à l'origine l'impôt foncier payé par les musulmans sur les revenus de leurs terres. Sont donc considérées comme terres de dîme les propriétés des Arabes en Arabie et les terres des pays conquis qui, au moment même de la conquête, ont été confisquées et partagées entre les musulmans. Ceux-ci furent, dans la réalité, beaucoup moins importantes que celles laissées aux indigènes. Les terres de Karaj sur lesquelles est dû le Karaj, qui est théoriquement l'impôt foncier dû à l'origine par les non-musulmans pour leurs terres, que les conquérants leur ont laissé alors qu'ils auraient pu les confisquer. Cet impôt est donc la reconnaissance de l'éminente propriété, toute théorique, de la communauté musulmane sur ces terres. Une certaine logique aurait dû pousser les califes à prélever la dîme sur les terres de ces indigènes s'ils se convertissaient à l'islam. Mais le taux de la dîme à dixième est bien inférieur à celui du Karaj, de l'ordre du tiers à la moitié. Ce problème fiscal a lourdement pesé sur la politique des Omeyades. La solution finalement adoptée est celle qu'expose Al-Kudri. C'est la terre qui est terre de Karaj, puisque terre conquise par les musulmans et pour laquelle le Karaj doit être versé quelle que soit la religion de son propriétaire. Et l'auteur doit donner l'exemple du Sawat, riches terres agricoles du Bas-Irak. Il y a donc immobilisation du statut de la terre. Le Karaj est devenu le principal impôt foncier dans le monde musulman classique et la principale source de revenus du pouvoir central. Passons maintenant à la Jizia. Le terme désigne clairement à partir du VIIIe siècle la seule capitation ou impôt sur la personne payée par les non-musulmans en plus du Karaj, s'ils sont propriétaires fonciers. Cette capitation est le prix de la protection ou d'Immas accordé par l'État musulman aux non-musulmans chrétiens, mages, c'est-à-dire zoroastriens, idolâtres, les berbères notamment, ainsi que les juifs, curieusement non mentionnés. Seuls sont exclus de la d'Immas les apostas, l'abjuration est interdite par le droit musulman, et les idolâtres arabes car les arabes de la péninsule n'ont pas eu d'autre possibilité que de se soumettre à l'islam au temps de Mohamed et d'Abu Bakr. Cette capitation n'est payée que par les seuls hommes valides. Son taux a pu être fixé par convention au moment de la conquête sinon il est dégressif selon la richesse. Mais le taux indiqué est ici recopié par tous les ouvrages de droit et il n'a plus aucune signification économique précise au XIe siècle. C'est moins son poids que son caractère discriminatoire voire infamant qui doit être souligné. Dernier sujet à considérer la perception des impôts. Les dernières lignes du texte permettent d'évoquer le système de perception des impôts et les dépenses de l'État musulman. Commençons donc par le système de perception des impôts. Il se fait par régie directe sous la responsabilité du Hamil, responsable financier de la province aux côtés du gouverneur. Ensuite, il se fait par affermage, très répandu à l'époque abbaside. Et enfin, il se fait par dévolution aux chefs militaires des revenus fiscaux d'un village, d'un district, d'une région. C'est le système de l'ICTA, développé à partir de l'époque buïde. Même lorsque les impôts sont prélevés au profit du pouvoir central, seul parvient à Bagdad le surplus. Une fois effectuées les dépenses de l'administration et de l'armée de la province, système qui a naturellement favorisé l'émancipation des provinces. Le Baït al-Mal, ou maison du trésor, contrôle l'ensemble des diwan, ou bureaux, qui gèrent les revenus et les dépenses. Diwan du Karach, diwan des domaines, diwan des dépenses, diwan de l'armée. Reste le problème des dépenses de l'État musulman. Au profit des musulmans, dit al-Khouduri, entendre que l'État est un État musulman que les califes gèrent dans l'intérêt de l'islam. Les postes de dépenses rapidement énumérés par l'auteur montrent que le souverain a pour tâche d'abord d'assurer la défense de l'Empire, travaux militaires et soldes des soldats, ensuite de faire appliquer la loi de l'islam, traitement des cadis et des savants, enfin, troisièmement, de veiller à la bonne marge de l'administration, le traitement des fonctionnaires. En conclusion, ce texte juridique laisse de côté un certain nombre de problèmes. 1. Les réalités concrètes, en particulier le poids de la pression fiscale, énorme. 2. Les évolutions, notamment le système de l'icta. 3. En dernier lieu, l'existence d'impôts non légaux que les souverains ont régulièrement introduits puis abolis. Mais ils montrent bien que le système fiscal et le régime des terres sont liés à la conquête. Même s'ils n'ont été que progressivement élaborés, ils trouvent leur fondement dans le droit de la conquête. L'Empire musulman né de ces conquêtes affirme son éminente propriété sur l'ensemble des territoires et fonctionne comme une énorme machine administrative qui prélève sur tous les impôts utilisés pour le maintien, la défense et l'extension de son territoire. de son territoire.